Musique Nous avons appelé aujourd'hui la presse pour leur faire part de notre cri de coeur, de notre ressenti face à la situation qui plombe l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Parce que nous constatons que l'université est dans un état qui est mortifère et moribond. La situation actuelle de l'université fait que jusque-là l'ouverture de l'année académique a connu un échec. On ne peut pas démarrer les cours parce qu'il y a l'indisponibilité des oeuvres universitaires. Et cette indisponibilité qui est causée par une dette que le Cours a à l'endroit des prestataires des restaurants universitaires. Une dette qui s'élève à hauteur de 1 milliard 640 millions de francs CFA. Et donc nous ce que nous avons à dire c'est que le directeur du Cours était conscient de la situation. Parce qu'au moment où on partait en vacances il savait nettement que le Cours avait un problème de terroserie. Et ce problème a perduré et a fait ce que ce problème a fait. Et nous en tant que coordination des étudiants de Saint-Louis, la seule structure habilitée à poser des actes forts à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, nous tenons à interpeller l'ensemble des structures de médiation, les médiateurs, l'ensemble des personnes épris aussi par l'éducation, épris par l'enseignement supérieur à venir en aide. Parce que nous avons besoin d'étudier, nous notre avenir ce sont les étudiants. Un étudiant n'est étudiant qu'un étudiant. Nous interpellons nos parents, nous interpellons l'ensemble des acteurs à ce qui s'immisce dans cela afin qu'on puisse donc démarrer notre année. L'autre appel que nous tenons à lancer, nous fichisons l'attitude de l'Etat et de son gouvernement, à savoir le président de la République Macky Salle. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une dette de 1 milliard 640 millions puisse faire que l'université Gasson-Berger ne puisse ouvrir ses portes. Ça nous tenons à fichiser cela. Et ce que nous avons à dire, c'est que sous peu de temps, nous allons appeler les étudiants afin qu'ils puissent venir au campus et nous allons mener le combat et à foutre le bordel comme il le faut convenablement. Nous avons ce qu'on a dit, c'est qu'on a des mètres de l'esprit. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a des mètres de l'esprit. Parce que l'UFES Tourou, l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis, n'est pas le cas depuis qu'elle a commencé. Et ce n'est pas un moment de réveiller. Et nous devons nous remercier, nous devons nous remercier. Tout ce qu'on a dit, c'est que l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, que ce soit disponible et que ce soit disponible pour l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Et cela devra être un homme qui a été déroulé pour le directeur de la couruse, Mme Lecouruse, qui a été déroulée pour les restaurer. Et ce qui a été déroulé pour 1 milliard 640 millions, c'est pourquoi on peut commencer. Et cela nous devons nous attendre, parce qu'ils ne savent pas de couruse avant de partir de la vacances. Ce qui est de la même chose, c'est qu'ils apprennent à tous les établissements de médiation pour les gens de la situation de réaction. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mal. Il faut tous venir, tous les enseignements supérieurs qui vous font font son quotidien qui va vivre et qui va être très bien et qui va être une vie. Et nous devons nous faire un soutien parce que nous devons nous soutenir. Et nous devons nous protéger sur notre vie. Nous avons interpellé l'État parce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a moins de 1.640.000.000.000. L'État n'a même pas de 30 secondes. Qu'est-ce qu'on a fait? Les politiciens n'ont pas de politique. Ce qu'on a demandé c'est qu'ils viennent et qu'ils viennent. Et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent. Et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent.